Bonjour, nous allons maintenant revenir sur les liaisons chimiques. Nous allons revenir sur quatre types de liaisons. Les liaisons covalentes, les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes et les interactions de Van der Waals. Ce sont les quatre qui sont les plus importantes pour comprendre la façon dont fonctionnent les biomolécules et l'évolution. Je les ai classées ici dans l'ordre décroissant de la force qui s'exerce sur les atomes. Le premier type d'interaction est le plus fort, c'est la liaison covalente qui se forme entre deux atomes. Elle participe à la formation des molécules en maintenant ensemble attachées les atomes. Cette liaison se forme par l'apport d'électrons de chacun des atomes. Ensuite, moins fort, nous avons la liaison ionique. Comme son nom l'indique, elle est formée entre deux ions, un ion positif et un ion négatif. On retrouve cette interaction au niveau des protéines, par exemple entre un acide aspartique ou un acide glutamique et un résidu basique, par exemple une arginine ou une lysine. Le troisième type d'interaction, c'est la liaison hydrogène. Elle se forme au sein des molécules polaires. Elle est liée au fait que tous les atomes n'ont pas la même affinité pour les électrons. Il y a des atomes qui sont plus électronégatifs. Par exemple, si on regarde la liaison qui se forme entre un oxygène et un hydrogène, l'oxygène est plus électronégatif. Il va donc attirer les électrons à lui, ce qui fait qu'on a, entre l'oxygène et l'hydrogène, des charges partielles qui se forment. Une charge partielle négative au niveau de l'oxygène et une charge partielle positive au niveau de l'hydrogène. Deux molécules polaires, l'une à côté de l'autre, ont ces charges partielles. Ces charges partielles peuvent interagir entre elles, par exemple, l'hydrogène d'une molécule avec l'oxygène de la molécule voisine, et forment donc cette liaison hydrogène. Enfin, nous avons les interactions de Van der Waals. Elles sont particulièrement importantes dans le cas des molécules apolaires. Dans ces molécules apolaires, les électrons, comme partout, sont en mouvement perpétuel. Le mouvement des électrons va amener à la création de charges partielles temporaires. Et ces charges partielles temporaires, transitoires, vont pouvoir interagir les unes avec les autres et former une interaction faible, l'interaction de Van der Waals. Cette interaction est faible, néanmoins elle est significative, et donc va permettre à deux molécules apolaires de se rapprocher l'une de l'autre et de maintenir une interaction. On a donc vu ici les quatre interactions qui sont les plus importantes pour comprendre la structure des biomolécules et aussi l'évolution au niveau moléculaire. Elles nous serviront aussi dans le cadre de la mécanique moléculaire dont on parlera plus tard. Sous-titrage ST' 501